Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là, on a eu le droit à un tirage au sort orienté vers la vengeance, oh là là, j'ai jamais vu ça, là là, c'est la vengeance qui planait autour de ce tirage au sort, tu te rends compte, l'Algérie face au Cameroun, l'Algérie qui vient de faire une coupe d'Afrique assez décevante, on va pas se mentir, un seul but, Riyad Mahrez qui est en dessous de son niveau, l'équipe qui n'arrive pas à jouer, on va pas se mentir, ils étaient complètement timides, on les a pas du tout reconnus, mais là, ça y est, ils sont passés à autre chose, ils sont en train de préparer la coupe du monde, et oui, parce que les Algériens sont qualifiés pour les barrages de la coupe du monde, le Cameroun aussi, qui est qualifié pour les huitièmes de finale, pour les quarts de finale de la coupe d'Afrique, et qui va devoir affronter l'Algérie après cette compétition, oh là là, on va avoir droit à un duel de titan entre Riyad Mahrez et Vincent Aboubacar, Riyad Mahrez qui a fait une contre-performance totale avec l'Algérie, qui va devoir se frotter au géant Vincent Aboubacar qui est déjà à 5 buts, tu te rends compte ? La coupe d'Afrique, elle a commencé il y a même pas deux semaines, le mec il est déjà à 5 buts, bon, c'est du grand n'importe quoi, on va pas encore une fois parler de Lionel Messi et de Icardi B, mais dans tous les cas, vous vous rendez compte de ce duel de titan ? Mais attends, c'est pas terminé, parce que juste après, on a le Sénégal, hein, qui va affronter l'Égypte, les deux coéquipiers, Sadio Mane et Mossala, ils vont devoir s'affronter de manière absolument sauvage. On va pas se mentir que là, tout ce qui est amitié, c'est terminé, il va falloir laisser ça de côté, là ça va être un combat incroyable, même si je pense que les Sénégalais, normalement, sur le papier, ils sont censés frapper l'Égypte, mais tu connais les Sénégalais, ils sont forts que sur le papier, sur le terrain, ils te mettent que des pénaltys, mais ils finissent quand même premiers de leur groupe. J'arrive pas à comprendre comment ça se passe, les calculs sénégalais, mais en tout cas, c'est des calculs qui sont plutôt pas mal. Imbu, premier du groupe, et voilà, donc ça va jouer les quarts de finale de la Coupe d'Afrique, mais ensuite, on a le Maroc, hein, Achraf Hakimi, qui va devoir se frotter aux sapeurs et aux danseurs de Ndombolo. Donc là, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, apparemment, le Maroc devrait boire de manière formelle les Congolais, je sais pas. Après, moi, j'ai vu un entraînement des Congolais qui étaient en train de faire du Dombolo au lieu de faire des passes. Franchement, si ça continue comme ça, j'en donne pas cher du Congo, mais on sait jamais, c'est les barrages de la Coupe du Monde, les Congolais peuvent sortir la ceinture et commencer à fouetter les Marocains. Donc, les Marocains, mettez des protections parce que la ceinture Fimbi, elle est vraiment très impressionnante. Et puis, si vous commencez à entendre des chansons, des chansons de la rumba absolument magnifiques dans les vestiaires, bouchez-vous les oreilles. Parce que vous allez commencer à danser, vous allez être envoûtés et c'est terminé. Voilà, tu comprends ? Et là, le dernier combat, le Nigeria face au Ghana. Voilà, le Ghana, bon, t'as vu là ce qu'ils ont fait ? Là, c'était plus les Black Stars, c'était les Black Stars. Bon, Stars, en France, on appelle ça la police. Et là, on a pu voir qu'ils n'ont même pas joué au niveau de la police. C'est quoi ça ? Bon, là, vous allez pouvoir peut-être vous venger, même si le Nigeria, c'est incroyable le niveau de jeu qu'ils ont. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, ils sont qualifiés aussi pour les quart de finale et pas vous. Là, j'ai l'impression un petit peu que tous ceux qui sont éliminés, ils vont pouvoir venir et se venger. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il n'y a que l'Égypte et le Sénégal qui vont peut-être, qui vont... Oh là là, mais c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, les Ivoiriens, vous allez regarder tous ces matchs, bien sûr. Et puis, j'ai oublié. J'ai failli oublier le plus important. Wabi Kazri face à Ibrahim Akone. Ibrahim Akone, qui est actuellement à trois buts, deuxième meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. Tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer ? Le Mali est au top du top. Tu vois les tiki-taka ? Là, on va infliger ça à la Tunisie. Parce que les Tunisiens, ils se sont plaints. À juste titre, on ne va pas se mentir. Voilà, il y a eu un manquement au niveau de l'arbitrage quand on a joué contre vous. Mais bon, on était en train de vous fracasser. Donc, le match, il n'est pas terminé. Là, peut-être qu'il y aura du temps additionnel et que l'arbitre, il ne va pas siffler avant la fin du match. Donc, la Tunisie face au Mali, nous, on ne va pas se laisser faire. Parce qu'on ne va pas se mentir. Moi, je ne me souviens pas avoir vu le Mali en Coupe du Monde. J'aimerais bien le voir. Donc là, les Tunisiens, commencez à vous calmer. Tu comprends ? Commencez à vous calmer. Posez-vous à la plage. Buvez un petit cocktail. Et voilà, laissez le Mali passer.